Le projet de Saint-Vidal s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine et plus particulièrement de sa transmission. Après 20 ans de fermeture au public, la forteresse de Saint-Vidal réouvre ses portes en juin 2018. Des spectacles exceptionnels vont avoir lieu ici, joués par plus de 200 bénévoles de la région qui ont souhaité participer et à redécouvrir leur histoire. Alors, associer culture, patrimoine et attraction, c'est le défi que nous nous sommes lancés à travers cette aventure. Les spectacles et attractions que nous proposerons se déclinent en trois axes. D'abord, les visiteurs pourront découvrir la forteresse sous la forme d'un parcours et d'un spectacle de déambulation. A la manière d'un train fantôme, ils effectueront un véritable voyage dans le temps depuis Vercingétorix jusqu'au XVIIIe siècle à travers 15 salles de l'édifice. Actuellement, toutes ces salles sont en cours de réhabilitation. Il ne s'agit pas ici de grosses œuvres, mais plutôt d'un rafraîchissement de l'ensemble de ces pièces. Il y aura surtout un important travail de scénographie pour permettre aux visiteurs d'être en totale immersion dans l'histoire. Les visiteurs pourront également découvrir un parcours botanique dans nos trois jardins d'exception. La terrasse sud accueillera un jardin à l'italienne, référence à la Renaissance, époque décisive dans l'histoire de Saint-Vidal, mais également un hommage à l'architecte italien Serlio qui a laissé des traces au sein de la forteresse. Les vergers, quant à eux, seront transformés en jardins à la française, tel un hommage à la culture et au savoir-faire français. Les anciennes douves abriteront un jardin d'eau et notamment un bassin qui permettra à la forteresse de s'y refléter. Les visiteurs pourront profiter de ces espaces pour se promener, se détendre, mais également vivre une expérience visuelle et olfactive inédite. Enfin, ils pourront assister à nos fabuleux spectacles nocturnes, véritables, fresques vivantes, retraçant l'histoire du volet au XVIe siècle, qui mêlent vidéos, projections, pyrotechnie et plus d'une centaine d'acteurs et figurants bénévoles. De la naissance du baron Antoine II de Saint-Vidal, au siège ordonné par Henri IV, en passant par le duel qui a conduit au décès du baron, les spectateurs seront transportés dans cette riche histoire régionale qui a eu un véritable impact sur l'histoire nationale. Pour nous, le projet de Saint-Vidal répond à plusieurs objectifs. Il permet d'abord la réouverture de ce site incroyable qui mérite vraiment d'être mis en valeur. C'est aussi le moyen de permettre à tous de se réapproprier ce lieu chargé d'histoire, trop souvent méconnu du grand public, y compris des habitants de la Haute-Loire. Notre démarche s'inscrit également dans une volonté de contribuer à l'attraction touristique de notre magnifique région. C'est une fantastique aventure que nous sommes en train de vivre, dans laquelle nous avons souhaité impliquer au maximum les habitants, les locaux, que ce soit au niveau des bénévoles, des salariés ou des entreprises qui travaillent sur le site et sur le chantier. Ce projet est véritablement fait par et pour les habitants du département de la Haute-Loire. Nous aurons le plaisir d'accueillir les visiteurs dès juin 2018 pour découvrir les nombreux spectacles et attractions présents sur le site de la forteresse de Saint-Vidal. Le spectacle nocturne prendra place cet été en soirée sur une douzaine de dates entre le mois de juin et le mois d'août. Sous-titrage Société Radio-Canada